Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur le table. Il a une vie drôliste, ça m'a été soudainement inspiré en croisant un collègue de travail avec qui, pas à ce moment-là, pas hier quand je l'ai vu, mais souvent je parle de jeux de rôle avec lui, parce que lui-ci il aime ça le jeu de rôle. Il joue avec ses chums, il joue à Dungeon, on parle de jeux de rôle et tout ça, puis tu sais, collègue de travail, parle pas de George George, puis quand est-ce qu'on se part à une gang? Ça, là, j'avoue que, venant d'un collègue de travail, ça touche une cœur sensible. Puis je me suis mis à penser, écoute, je me fais offrir d'embarquer dans toutes sortes de games, là, puis en fait ce que je raconte là pourrait s'appliquer aussi au monde de la musique, je me fais offrir des projets musicaux, là, une fois de temps en temps, puis on va dire, depuis un peu de temps, plus souvent du jeu de rôle, tu sais, c'est à peu près une fois par mois, j'ai une offre intéressante, ok, de jeux de rôle qui m'arrivent, là, tu sais, quelqu'un m'écrit ou quelque chose, puis déjà, j'avais un peu abordé le sujet quand je présentais des jeux que si je serais MJ que je partirais, puis j'avais comme des fameux jeux promesses qui font un peu partie de ça, mais en dehors de ça, tu sais, j'ai eu d'autres offres, tu sais, fait que j'ai des offres qui viennent de part et d'autres, qui vont venir de gens que, à quelque part, à travers l'activité que je fais là, de m'enregistrer, de mettre ça au public, bien, c'est ça, il y a des gens, il y a des gens qui vont essayer de me contacter parce qu'ils seraient intéressés de m'avoir dans leur game, puis c'est flatteur, en fait, je me dis, ok, ils auraient envie de partager de quoi avec moi, je pense que, tu sais, si ça venant d'eux autres, tu sais, j'ose penser que c'est des gens qui sont à leur affaire, qui, tu sais, qui ont, qui, tu sais, que c'est des rôlistes, qui veulent avoir une table de gens vraiment intéressés à le faire, c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a de ça, puis en fait, depuis que je fais ça, je veux dire, j'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai joué des tables super intéressantes, je veux dire, ma table, présentement, en tant que joueur, est composée de gens rencontrés par Internet, ou en tout cas, du moins, bien, en fait, un tamper, là, si je regarde Uncharted World, c'est bien, Marc, ouais, c'est une rencontre d'Internet, tu sais, je pense que, tu sais, chacun de notre part, ça a commencé que moi, j'avais du YouTube, lui, il faisait un podcast avec des aventureux, puis de fil à Aiguille, on finit par s'inviter sur des événements, puis, tu sais, apprécier jouer ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, Marc, je veux dire, il fait partie des joueurs avec qui j'ai le plus joué depuis les dernières années, que ce soit en tant que joueur ou meneur de jeu. Je veux dire, Patrick, bien, ça, c'est un peu comme une rencontre suite à une annonce, non? C'est pas quelqu'un que je connaissais, c'est ça, tu sais, dans le fond, ça a été au départ, bien, au départ, ça a été une annonce pour des fantastiques, dans laquelle j'ai dit, hey, j'ai du temps à ce moment-là, je vérifie si ça marche et si ça a marché, du moins, le groupe a démarré, bien, le plan a changé, je veux dire, je suis devenu meneur de jeu, genre, la troisième fois qu'on s'est rencontrés, parce que le meneur de jeu a débarqué après trois, bien, tu sais, il a juste fait deux fois avec nous autres, tu sais, fait que finalement, son plan, il a complètement débarqué, puis c'est ça, mais, puis, PA, bien, ça, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à des tables, à Draconis en personne, que j'ai connu, que j'ai aussi joué un peu en ligne à cuit, à Draconis, parce que je l'ai toujours vu à Draconis, puis, tu sais, on avait besoin de quelqu'un, je vous l'ai raconté quand j'ai pris le tiers de Chartered World, il manquait comme une roue au carrosse, puis j'ai tendu ma perche à droite, puis à gauche, puis je me suis dit, hey, ce gars-là, tu sais, il serait intéressant, dans le fond, je suis allé le chercher pour des qualités que je lui connaissais en tant qu'hôliste, pour former une table intéressante, comme de fait, cinq séances de fait, la sixième s'en vient, puis, tu sais, j'ai super hâte, parce qu'on a une table de gens intéressés et intéressants, OK? Mais ce n'est pas des gens que je côtoie en dehors de ça, tu sais, c'est ça qui arrive, puis ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est juste que ça donne plus que pas, je veux dire, on s'entend, tu sais, il y aurait peut-être marre que j'aurais de possibilité de revoir en dehors de ça, parce qu'ils n'habitent pas si loin de ça que j'ai, donc, tu sais, c'est juste que ça ne la donne pas, parce que moi, en dehors du jeu de rôle, je suis comme une vie... Et entre autres, dans ma vie, bien, tu sais, mes relations sociales vont passer beaucoup par le travail, tu sais, mes collègues de travail, puis je me sens privilégié, parce que dans tous les travails, je veux dire, tous les emplois que j'occupe, bien, j'en occupe quelques-uns, que ce soit des emplois à la pige ou des emplois stables, bien, c'est tout du monde, il n'y a personne que je n'aime pas, tu sais, j'aime tout le monde, vraiment, j'aime vraiment tout le monde, tu sais, c'est ça, j'ai toujours... Je veux dire, je me sens privilégié dans, tu sais, dans mon... dans ce pan-là de ma vie, c'est-à-dire le travail que je fais, fait que, tu sais, je suis entouré de monde que j'aime, fait que c'est clairement... C'est du monde avec qui je vis des choses au quotidien, tu sais, c'est ça. Fait que là, je parlais de tous ceux que, tu sais, des rôlistes vraiment intéressés, qui s'affichent rôlistes, qui ont des qualités de rôlistes, qui ont acquis, je peux faire des tables, mais aussi des collègues de travail, qui ont peut-être pas des qualités de rôlistes nécessairement, de ceux que je recrute en ligne, parce qu'ils savent que c'est ça que je veux, puis c'est ça que j'aime, puis que j'aime. Mais c'est juste du monde qui ne savent pas à tout que je fais du YouTube, mais qui me parlent de ça. J'avais mon collègue, le collègue dont je vous parlais, c'était à l'école de musique. C'est ça. Puis, tu sais, on prend partie de ça. Sérieusement, est-ce que j'aimerais ça jouer avec eux autres? Il y a une corde sensible qui se joue dans de moi, là, parce que je me retrouvais autour d'une table à jouer à une activité intense avec tout le monde, avec qui, couramment, j'ai une relation d'une certaine intensité. C'est ça. Puis, il y a aussi un autre de mes collègues qui a, lui, comment je pourrais dire, lui, c'est ça, il est déjà pas mal rôliste, tu sais. Puis, présentement, c'est à la bibliothèque. Puis là, il a décidé, comme dans le comité social, hier, il veut partir une game de Pathfinder 2. Clairement, ça m'appelle, là, tu sais, de jouer Pathfinder 2 avec du monde avec qui je partage mon quotidien. Malheureusement, je peux pas. C'est ça qui arrive. C'est ça qui fait que ça, on dirait que ça m'attriste un peu parce que j'arrive. Je me vois pas, tu sais, avec l'horaire que j'ai, être capable de faire ça, tu sais. Tu sais, j'ai des cases d'horaire très, très, très précises. Fait que c'est ça. Ce qui fait que, tu sais, je serais pas en mesure, là, dans le court terme, voire même le moyen terme, de pouvoir joindre une table avec des collègues, mais ça m'écœure un peu, tu sais. Puis ça enlève rien aux autres types de tables qui sont des gens qui sont là juste pour le jeu de rôle parce que, tu sais, la seule relation qu'on a, c'est la table. Ça enlève rien à ces tables-là. Mais on dirait que c'est ça. Ça revient à jouer avec tes amis, tu sais. Puis là, je pense, moi, tu sais, que j'ai pas d'amis. Bien, j'ai pas de table avec du monde. C'est ça, présentement, je partage pas de table avec du monde qui représente autre chose, tu sais, qui sont dans ma vie sous une autre forme que la table. Et ça me manque un peu, ça me manque un peu. Je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose d'un plus-value qui est là, tu sais, ouais, je fais du jeu de rôle avec mes enfants, mais c'est pas pareil. Tu sais, c'est comme, je me laisse pas aller avec mes enfants. Tu sais, avec mes enfants, tu t'adaptes. Tu t'adaptes ton style de jeu pour faire en sorte que ce soit acceptable pour eux. Ouais. Bien, c'est ça, tu sais, c'est ça que j'avais envie de vous raconter. Je sais pas vous que vos tables, je dirais que la, probablement que la majorité qui m'écoute, c'est du monde qui font ça comme de la façon alpha, là. Tu joues à du jeu de rôle avec tes amis, tu sais, avec du monde. Puis des amis, mais tu sais, des amis dans la catégorie sont aussi autre chose dans ta vie que juste autour de cette table-là. La plupart d'entre vous, c'est ça. Mais présentement, je m'aperçois que c'est pas ça, c'est ça. Puis je peux pas, OK, on s'entend, là, P.A., Pat, Marc, je pense qu'on est avec tes amis. Mais je ne partage rien qu'eux en dehors de cette table-là. Ouais, on va avoir des conversations drôles sur Dead Discord, puis tout ça, là. Puis tu sais, c'est, je pense que, je veux dire, c'est sympathique, tout ça. Mais je pense que c'est ça qui me manque. Vous vous souvenez peut-être, l'année passée, j'avais fait une série de parties dont je parlais des fois que c'était pour le groupe de rock, Gros Soleil, qu'eux autres voulaient faire une expérience de donjon. Malgré que c'était en ligne, c'était... Puis malgré que c'était avec, justement, des joueurs, c'était pas des rôlistes confirmés, ils connaissaient pas donjon, ils avaient tout à apprendre. Ils voulaient vraiment jouer à donjon. Ah, l'art de s'enfarger dans des règles qui servent à rien. Bon, OK, je n'irai pas l'eau aujourd'hui, mais reste que, quand même, c'était intense. Il y avait quelque chose d'intense, c'était de faire triper du monde. Tu sais, qui ont fait partie de ma vie, eux autres. Un bout que je n'avais pas vu, mais tu sais, ils ont fait partie de ma vie. J'ai été dans un groupe de rock avec, sur les quatre, trois d'entre eux, une partie très intense de ma vie. Une partie où ces gens-là, il y avait une fraternité qui s'était formée à travers la musique. Puis à l'époque, on se tenait beaucoup ensemble. Tu sais, on veut dire, en dehors de faire de la musique, je veux dire, nos cercles sociaux se rejoignaient très, très souvent, plusieurs fois par semaine. C'était, tu sais, ils me disaient, j'allais voir un film avec un, j'allais prendre une bière avec l'autre, on allait au restaurant avec un, puis on faisait, tu sais, on faisait plein d'affaires ensemble, des sorties, tout ça. Tu sais, ça a été une période très, très intense de ma vie. Puis écoute, de leur faire ça, puis de leur faire plaisir, pour moi, on dirait que c'était une motivation. Tu sais, j'étais content de faire ça pour eux autres. J'étais content de leur donner ça, tu sais. Puis c'est ça, parce que, parce que, c'est ça, ces gens-là étaient quelque chose de plus. C'est ça, il y avait le plus qui venait avec, un plus-value de partager de quoi qu'eux autres. Comme je dis, ça n'enlève rien à peu près à toutes les tables de jeu de rôle que j'ai. Je veux dire, je suis assez chanceux en général. Je tombe sur pas mal des bonnes tables. Tu sais, je veux dire, si on parle juste du jeu, je suis challengé, je suis content. Puis, tu sais, aussi, peu importe le genre de joueur que tu cherches, tu sais, au final, au final, là, je veux dire, au moment donné, tu y vas aussi, tu sais, tu y vas par les tables qui sont disponibles dans ton horaire aussi. Il y a ça, là, tu sais, moi, c'est sûr que les belles offres que j'ai, je les refuse pour la plupart, bien, je n'ai pas le temps. Tu sais, je suis content d'avoir une table comme Uncharted World avec ces gens-là, tu sais. Je suis content d'avoir ça. Je me sens privilégié de partager un moment avec du monde de même. Fait que, tu sais, je pense que, c'est ça, ça diminue en rien la qualité de ce que je vis. Mais, écoute, c'est sûr que là, si, mettons, il y aurait un trou qui se ferait, OK? Puis que là, j'aurais plusieurs choix à faire. Je pense que j'irais vers... J'essaierais de voir Sherpa une possibilité de partager une table avec du monde de la vraie vie. Tu sais, pour aller rechercher, justement, ce côté-là dans lequel tu partages avec des amis cette activité-là. Bref, François Letart, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a de ton plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada